Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast sur cette chaîne, la chaîne de l'écologie personnelle. Aujourd'hui, on va retrouver un invité que vous avez déjà entendu et avec qui on va revenir sur l'épisode 4 de la série qui parlait de l'état interne et surtout des ancrages. Et donc du coup, je suis en présence de Pachi. Pachi, bonjour à toi, comment tu vas aujourd'hui ? Plutôt bien, content de faire ce podcast. La dernière fois, ça m'avait plu et c'était cool, donc je suis content. En plus, tu as un apport particulier avec ce thème qui est sur les ancrages puisque toi, tu as fait la formation en PNL où tu as donc découvert l'ancrage à ce moment-là. Donc tu as un peu une longueur d'avance vis-à-vis de la vidéo. Oui, effectivement, j'ai pu découvrir ce concept pendant la formation. Donc je n'ai pas assez de surprises de ce que ça peut apporter, bien que on verra pour la suite. En tout cas, ça a été facile de le mettre en place pour moi. Et donc du coup, est-ce que tu as suivi ce type ? Est-ce que tu l'as mis en place à différents ancrages ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Est-ce que tu as retrouvé des forces ? Est-ce que tu as retrouvé des limites ? Je te laisse libre parole de nous dire tout ce que tu veux bien nous dire. Ok, globalement, oui, je l'ai bien suivi. J'ai testé plusieurs types d'encre différents dont je parlerai. Des encres kinesthésiques, auditifs, spatiaux, dont j'ai testé plusieurs. Pour faire ces exercices-là, ça a été l'occasion de mettre ça en place, ce que je n'avais pas forcément fait après la formation, en tout cas pour tout. Peut-être le point où j'ai moins suivi, je n'ai pas un plan crâche kinestique dont je vais parler. Je ne l'ai pas entretenu tous les jours, quitte à la renforcer. Mais le fait d'avoir réécouté la vidéo avant de venir, ça m'a redonné envie de faire ce point-là que je n'avais pas fait. Ce n'est pas essentiel, c'est juste que ça le rende d'autant plus puissant, plus réactif. Mais ce n'est pas essentiel en soi. Oui, effectivement. Mais en tout cas, j'ai envie de le rendre plus puissant. Que l'ancrage marche mieux à certains moments, comme on verra. Mais du coup, si on parle du type, celui-même, c'est créer un ancrage, notamment avec l'aide audio que tu proposes. Je l'ai fait sur un état émotionnel, sur un état interne, que je lirai à la sérénité. J'aime bien mettre aussi le mot insouciance, une sorte d'accueillir la vie à ce moment-là, sans stress ou angoisse que je peux avoir habituellement. Tu trouves une petite âme d'enfant quelque part ? Oui, j'aime bien ça. J'en ai dit ça. Ok. J'aime bien ça. Du coup, l'audio sert pas mal à choisir le souvenir qu'on a envie d'utiliser cette fois-ci pour l'ancrage. Au début, j'ai réussi à le faire plusieurs jours d'affilée. Donc là, ce n'était pas le même souvenir qui revenait à chaque fois, même si l'émotion était similaire. Je pense que ça enrichit en plus l'émotion. Et puis, peut-être que dans ce jour-là, dans ce souvenir-là, on a quelque chose de particulier qu'on va aller chercher. Et un autre jour, dans un souvenir, on va chercher autre chose de particulier. Oui, qui peut se compléter les uns les autres, quelque part. Donc ça, ça m'a plu. Ça a bien marché. Et notamment, ça aide pas mal pour la montée de l'émotion, j'ai trouvé. Le fait d'être guidé, d'avoir un peu ces... Je trouve qu'il est bien fait en ce sens. Ça fait monter l'émotion, puis la redescendre, puis la remonter. Et je trouve qu'on s'amonte... En tout cas, dans mon cas, ça a monté en puissance. OK. Et notamment, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le... À la fin, pour avoir une transition, on va revenir en vente ou mais vers le monde... Enfin, en tout cas, le quotidien, et là où on était dans notre souvenir à ce moment-là. D'avoir une petite transition aussi, de passer de l'un à l'autre. Et de pouvoir profiter de... En tout cas, moi, j'aimais bien profiter de cette émotion qui redescendait, et qui finissait par partir, et puis après, recommencer à... On m'a fait un retour aussi, c'est un vis-à-vis de la musique qui arrive à la fin, à chaque fois, des petits tips audio comme ça. Des supports audio que j'offre aux tips. Attendez qu'il y a la musique qui offre une certaine motivation. Apparemment, c'est assez sympa. C'est un peu hasardeux pour le coup, mais... On m'a dit que la musique en elle-même, finalement, pouvait servir d'ancrage. Oui, effectivement. J'avais pas pensé à la signaler. Mais effectivement, ça me le fait. Cette musique, maintenant, elle m'apporte un petit enthousiasme, motivation à la fin de... Ok, donc ça, c'est pour un ancrage particulier. Tu veux nous parler des autres un petit peu, ou rester encore un peu sur celui-ci ? Je pense que c'était la mise en place, parce qu'il y a l'utilisation. Oui. Donc l'utilisation, j'utilisais à différents moments. La première fois, ça a été en départ de l'acrobranche avec des amis. C'est plutôt une activité qui me plaît, dans laquelle je me sens bien. Et en fait, à la toute fin, je m'y attendais pas. Enfin, j'avais oublié. Je crois que c'était déjà avant, mais bon, bref. Il y a un petit saut dans le vide où on est accroché. Donc il y a cette sensation de se jeter dans le vide. Et j'ai une petite peur de ça. D'ailleurs, je voulais travailler sur ça pour faire ce balastique plus tard. Et donc là, vu que je voulais vraiment profiter du moment, c'est-à-dire que j'aurais pu sauter avec cette peur, mais j'aurais moins profité de cette sensation et de sauter. Donc là, j'ai utilisé l'ancrage de la sérénité pour me calmer, me dire, bon, j'ai envie de profiter. Et du coup, j'ai pu même, plutôt que de me laisser tomber dans le vide, du coup, sauter, enfin, aller intentionnellement dans le vide. Et c'était plus agréable. Enfin, en tout cas, je trouve ça plus agréable. Donc ça, c'est plutôt une sensation positive de l'ancrage. J'ai aussi utilisé, j'en parlais dans le podcast précédent, mais dans les jeux de société adversariales. J'ai une appréhension maintenant, vu que je suis en train de réfléchir à... Les jeux de société adversariaux me plaisent moins maintenant, mais j'ai envie de garder un stade enthousiasme, ce plaisir à jouer. Donc j'ai envie de changer mon état émotionnel pour y arriver. Donc là, j'ai utilisé, c'était une première expérience qui était moins bien passée, et au final, pour le même jeu avec les mêmes personnes. Le fait d'utiliser cet ancrage-là et de vouloir arriver avec une attitude différente, c'est que j'ai mieux profité de ce moment-là. Pendant un moment où ça n'a pas marché, justement, dans ce même jeu-là, il y a eu un échange de paroles, en tout cas, qui m'a mis dans un état. Au contraire, je n'étais pas du tout à l'aise. Et là, pour des raisons sociales, j'ai voulu bloquer mon émotion, faire genre que ça allait, me dire c'est bon, ça va passer, alors qu'au final, ça n'allait pas. Je me suis dit, bon, ça ne va pas, je vais essayer d'utiliser un ancrage pour aller mieux, recommencer à profiter. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Tu comprends aujourd'hui pourquoi ? De ce que je comprends, il y a cette idée, de toute façon, j'étais dans une attitude où j'étais en train de bloquer mes émotions, en général, alors que l'ancrage est là pour faire émerger un état émotionnel, donc ce n'est pas compatible. Et puis, ce que je ferais différemment la prochaine fois, c'est m'autoriser à vivre ces émotions jusqu'au bout, donc quitte à pas forcément de faire devant ces personnes-là et me dire que j'ai besoin d'un moment, ou prétexter que je dois aller aux toilettes, enfin, si je ne suis pas assez en confiance avec ces gens-là, m'entoriser à vivre ces émotions-là jusqu'au bout, comme ça marche avec moi, tu m'en serais pleurer un coup. Et une fois que l'émotion est passée et que je suis prêt à accueillir une nouvelle émotion, là, utiliser l'ancrage pour faire naître de nouveau une émotion d'enthousiasme et revenir au jeu et en profiter. En général, quand on a une émotion négative qui va être très forte, elle a un rôle. Toutes les émotions ont un rôle. Et je pense que chercher, justement, à se mettre dans un état où on brime nos émotions, ça ne va pas aider à l'activation de l'ancrage. Mais en plus de ça, enfin, moi, quand j'essaie de m'exprimer, de dire quelque chose et qu'on me dit « ta gueule », il y a certaines personnes qui, en effet, vont se taire. Sauf que si l'émotion est vive et forte, c'est que ce qu'elle a à dire est important. Donc si on lui dit « ta gueule », elle risque de crier juste encore plus fort. Donc oui, comme tu dis, s'il faut même se mettre à l'écart, accueillir cette émotion, la vivre, la comprendre, pourquoi, comment ou quoi. Et une fois qu'on a bien ces éléments-là, je pense que c'est plus évident d'activer l'ancrage pour partir sur autre chose. Mais déjà, avant accueillir cette émotion. Leslie Greenberg, d'ailleurs, Leslie Greenberg, que tu es en train de lire, je crois, dit que avant de partir d'un endroit, il faut déjà y être arrivé. Et il fait cette analogie-là pour les émotions en disant que avant de sortir d'une émotion, il faut déjà apprendre à la vivre, à la ressentir, à l'observer, voilà, être arrivé dans cet état d'émotion avant de pouvoir ressentir. Donc, c'est cool. Du coup, tu nous apportes une limite, quelque part, mais qui est entre guillemets contournable d'une certaine manière en prenant le temps simplement de s'écouter. Cool. Du coup, un autre exemple qui va dans ce sens-là, je pense, c'est j'ai tendance à avoir des anxiétés et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette émotion de sérénité. Mais là, c'est pareil, vouloir combattre cette anxiété-là en utilisant une émotion de sérénité avec l'ancrage, si on ne va pas chercher aussi les causes de cette anxiété et qu'on ne va pas chercher pourquoi elle est là parce qu'elle est là pour nous dire quelque chose. Il n'est pas juste pour nous embêter. Du coup, on peut peut-être réussir à diminuer temporairement l'émotion, mais si les causes sont toujours présentes, dans certains cas, elle va revenir naturellement. Et donc, on n'aura pas, à part faire l'autruche, on n'aura pas fait ou se sentir mieux temporairement, en tout cas, des fois, ça va être utile, mais on n'aura pas vraiment réglé le problème. Oui, non, mais c'est vrai, c'est important de bien comprendre que l'ancrage peut servir à faire ressurgir une émotion, mais ça ne règle pas le problème de l'émotion qui était là avant. Ça, c'est sûr. Oui, oui, là, il y a un travail à faire qui peut être personnel ou accompagné, suivant la problématique qui va y être liée. Nos formateurs, à l'époque, ils prenaient souvent une image en disant ben voilà, c'est un marteau. Sauf qu'un marteau, ça peut te servir en fonçant et des clous, mais quand tu as une vis, ben déjà, c'est bien enversé. Là, c'est pareil, en fait. L'ancrage, c'est un outil qui peut servir à certaines choses, mais ça ne va pas servir à tout sur l'état émotionnel. Il faut bien comprendre ça. Cool. Un autre exemple où j'ai fait un ancrage kinesthésique aussi, là, j'ai dit kinesthésique parce que j'ai utilisé mon genou droit pour la sérénité. Là, j'ai suivi le tips que tu donnes exactement dans la vidéo. Une autre émotion que j'ai ancrée, c'était l'enthousiasme et la motivation. J'étais justement en train de lire ce livre sur Leslie Greenberg et la thérapie centrée sur les émotions. Il y a un moment donné où j'ai parcouru le livre, j'ai lu un peu tout ce qu'il y avait dedans et j'étais pris par une motivation et un plaisir à le lire et je me suis dit j'ai envie d'ancrer cette émotion-là parce que je l'aime beaucoup et pour pouvoir la retrouver plus tard. Et donc là, j'ai fait un travail d'ancrage dans les émotions que je lui avais en direct. Donc effectivement, ça fait qu'on n'est pas complètement dans son émotion. Je m'en en a parlé. On n'est pas complètement dans son émotion, on n'en profite pas pleinement mais je pense dans mon cas pour des émotions que je sais que je pourrais retrouver et qui pourront revenir dans ce livre-là plus tard quand je recommencerai à lire. J'ai envie d'en profiter pour en faire une ressource et la réappliquer dans d'autres moments où cette émotion-là vient peut-être un peu moins facilement. En gros, c'est s'arranger à créer un ancrage sur une émotion que tu vis en direct. Oui. Oui, ça peut être très intéressant et ça peut avoir les limites de... Comme tu penses à prévoir quelque chose dans le futur donc déjà, ça te coupe de l'émotion présente qui se vide en présent et en plus de ça comme tu cherches à la rendre... Enfin, à en faire quelque part comme un objet à travers l'ancrage ça peut, encore une fois, là aussi, te couper un peu de cette émotion-là qui n'a de sens que d'être vécue à ce moment-là. Donc oui, ça peut légèrement te couper voire complètement te couper si t'es pas encore très à l'aise avec l'outil mais c'est vrai que ça peut avoir quelque chose d'intéressant surtout si c'est une émotion que tu sais que de toute manière tu vas la retrouver et donc tu pourras l'empiler et la renforcer plusieurs fois et dans ces cas-là je pense que ça peut être intéressant en tout cas. Un autre type d'ancrage donc là où on sort un peu du cadre du TIPS lui-même en tout cas en faisant monter l'émotion et en utilisant un ancrage kinesthésique là c'était plus l'ancrage spatial que j'ai utilisé c'est-à-dire que j'ai pris conscience que pas forcément avec cette vidéo mais un peu avant mais du coup ça s'applique à cette vidéo qu'en travers nos discussions justement que les endroits qu'on choisit d'investir suivant des activités dans un appartement par exemple sont importants. Typiquement mon bureau actuellement c'est un lieu où j'ai mon PC c'est un lieu où je lis beaucoup de manga où je vois des vidéos et c'est plutôt un lieu de divertissement mais aussi un lieu dans lequel je me réfugie quand je procrastine pour aller chercher ce divertissement-là pour éviter de faire ce que j'aimerais faire à la place au fond et du coup utiliser ce même endroit-là pour travailler par exemple ça va rendre plus difficile le fait de l'accès à la concentration et être dans le bon état d'esprit. Justement quand j'ai passé un mois et demi en Suisse dans un autre appart différent où je n'avais pas encore ces ancrages liés à la procrastination au divertissement j'ai pu beaucoup plus facilement trouver des habitudes de travail et être beaucoup plus efficace beaucoup plus que ce que j'aurais cru en fait et du coup le fait d'utiliser comme la table de mon salon que je n'utilise jamais très peu souvent du coup d'avoir un endroit neutre neutre en émotions où il n'y a peu d'émotions dessus j'ai pu plus facilement y investir des nouvelles émotions et du coup associer cet endroit-là au travail. Donc tu avais conscientisé que tu avais un ancrage qui s'était créé de manière naturelle sur ton bureau qui était lié au divertissement et du coup tu as déporté ton lieu de travail sur un endroit neutre qui peu à peu deviendra un ancrage entre guillemets productif de travail oui ok ça c'est une problématique ou une solution tu vois comment le rien que normalement les ergothérapeutes connaissent assez bien en fait il est assez important entre guillemets même s'il faut garder quand même une certaine souplesse de venir cloisonner les lieux dans notre appartement le lit c'est le sommeil c'est pas la tablette jusqu'à jusqu'à je sais pas quelle heure jusqu'au sommeil en regardant des vidéos parce que du coup on associe ça à un divertissement donc notre cerveau quand on va aller dans le lit il va pas s'attendre à dormir donc voilà il y a un ancrage qui est là il y a aussi un côté rituel en fait en effet quand tu vas sur ton pc si t'as l'habitude de jouer y travailler c'est difficile parce que tu auras toujours cette association du jeu voilà il y a différents endroits dans notre appartement même quand il est tout petit il y a moyen de réussir à s'organiser des espaces particuliers privilégiant certains aspects de notre vie et d'en faire implicitement différents ancrages et donc d'être plus à même de réaliser l'activité qu'on veut réaliser ok cool du coup tu parlais d'ancrage naturel typiquement je me suis rendu compte qu'il y avait une les musiques en tout cas j'ai pas mal d'effets sur mon état émotionnel du coup il y a des musiques où je n'arrive pas à comprendre pourquoi mais typiquement il y a une musique qui me permet qui m'inverse d'une état de concentration que j'aime beaucoup et que j'ai pu utiliser même en écoutant en bourse c'est pas quand je suis concentré sur autre chose ça me dérange pas d'écouter une musique de 3 minutes en boucle du coup justement j'ai utilisé cette musique là pour investir cette table enfin cette table de salon et du coup il y a mené en tout cas cette concentration et du coup sans passer par l'accès à un souvenir mais plutôt utiliser l'ancrage j'avais déjà sur la musique pour on va dire déplacer cet ancrage là en tout cas l'ajouter à cet endroit là oui la musique j'aime beaucoup c'est un ancrage qui se fait naturellement et on est tous plus ou moins réceptifs à ça mais en général c'est quelque chose qui marche assez bien et donc là tu viens tu viens utiliser ça pour aider à faire en sorte que cette table là devienne un ancrage et pour compiler entre guillemets les deux les deux ancrages sur une même activité oui ok là où je me rends compte maintenant cette musique avant je pouvais écouter en boucle et que ça ne me dérangeait pas mais en fait aujourd'hui en tout cas quand je l'ai réutilisé ça m'aidait au début et après quand j'essayais d'être bien comprendre ce que je lisais comme ça je me rends compte qu'elle devenait la gênante et du coup là je la coupais parce que j'étais déjà dans l'état émotionnel et que j'avais besoin oui parfois on a besoin juste de l'écouter une fois et pas de l'écouter ça après c'est propre à chacun il y a des gens qui écoutent Yann Katz pendant 10 heures sans problème ah ouais je vois pas ce que tu parles ça c'était avant c'était avant ça je mangeais je voulais ajouter que justement pour dans cet ancrage qui s'est créé naturellement avec cette musique là les fois où elle se met automatiquement avec Spotify et que des fois j'écoute une playlist que j'ai pour me motiver tout ça et à la fin de cette playlist je ne l'ai pas mis qu'elle doit être relue en boucle il y a des nouvelles musiques qui se mettent et des fois cette musique qu'on concentrait se met et à chaque fois ça me perturbe notamment parce que comme maintenant je comprends mieux les ancrages je sais que cette musique là je l'écoute dans plein de contextes différents variés dans des états émotionnels complètement variés en fait je vais perdre ce qu'elle m'apporte du coup à chaque fois je suis déjà saoulé donc je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour l'ancrage du coup je vais en PC je vais mettre la playlist en boucle je la vire du coup j'ai peur que je suis en train de commencer à créer du coup qu'à l'écoute de cette musique là alors c'est dans un contexte non approprié donc peut-être ça me semble encore j'ai cette sensation où je suis saoulé et du coup j'avais peur j'avais un peu peur que les fois où je veux l'écouter pour me concentrer il y ait quand même ce début d'émotion qui soit associé à cette musique ouais après ce qui te saoule c'est le fait de l'avoir justement de manière intempestive s'il s'est choisi ça ne te saoule pas après oui là s'il y a un ancrage qui se fait à ce moment là c'est pas directement sur la musique c'est sur le contexte de la musique qui n'a rien à faire ok rassure-toi ok voilà un autre truc c'est un truc marrant que j'ai ça c'était drôle que j'ai j'ai voulu mettre en place donc je disais je trouvais mon dernier podcast que je j'aimais bien pour organiser ma journée du lendemain écrire ce que je vais faire presque heure par heure comme ça ça me met dans une dynamique du coup à chaque fin de tâche je sais qu'est-ce que je fais après et ça m'évite de me poser la question de qu'est-ce que je fais ah non je sais pas du coup je vais me poser sur mon pc et faire autre chose donc c'est pour combattre mes tendances de procrastination et donc ça marche plutôt bien mais ça où je me rends compte qu'il y a des moments clés où il faut que je fasse attention parce que je peux facilement retomber dans des comportements automatiques effectivement un moment clé c'est quand je rentre chez moi quand je rentre chez moi si j'ai pas prévu ce que je dois faire des fois je vais juste au pc et puis mettre à jour sur le manga que je suis en train de lire et notamment si j'ai un état émotionnel où je rentre chez moi et ça va pas je vais justement chercher du réconfort chercher des choses qui me font plaisir qui me font me sentir mieux et des fois je m'arrive de pas en sortir de ces choses là et du coup j'ai voulu mettre quelque chose qui on va dire de manière automatique en tout cas sur mon chemin entre le moment où je vais rentrer chez moi et mon pc va me faire entre mes stops écoute comment tu te sens qu'est-ce que tu dois faire comment tu as envie de sentir et du coup de sortir de ces comportements automatiques ok donc pour ça j'avais commencé à mettre un chercher j'avais envie de faire du visuel donc j'ai pris j'ai fini par prendre un post-it vide juste jaune que j'ai collé sur l'armoire qui est en face de ma porte quand je l'ouvre du coup j'ouvre et je vois ce post-it qui n'a rien à faire là donc du coup il y a une incongruence qui fait qu'en tout cas au début je le remarque sauf que le problème c'est que j'étais tout content la première fois que j'ai fait ça le lendemain je rentre chez moi et là en fait cette armoire là je l'avais ouverte c'était une porte qui coulisse et du coup le post-it je ne le voyais pas donc vu que je savais que je devais le voir j'ai fait attention à mon état émotionnel mais du coup ça a perdu le truc donc ma première solution en discutant avec quelqu'un d'autre c'était de mettre un deuxième post-it au fond de l'armoire comme ça il y avait de chou mais dans tous les cas le fait que c'est une armoire où il y a plein de fouillis le fait de rentrer chez soi avec cette première image où c'est le bordel je trouve ça du coup je pense en tout cas chez moi avoir ce bordel c'est un ancrage qui est plutôt enfin qui va dans un état négatif en tout cas inadapté et du coup dans mes habitudes j'ai vraiment envie que cette porte soit ferme donc mettre le post-it au fond tu veux laisser le bordel mais le cacher je veux je pense c'est un oui alors du part il ne faut pas y être confronté mais c'est un bordel c'est un bordel dans le sens où c'est plein d'affaires qui sont compliquées à arranger en tout cas pour moi je trouve c'est pas des boîtes que tu peux ranger c'est un frisbee mes affaires d'escalade donc c'est un mis un peu d'accord voilà mais du coup la solution je trouve en discussion avec toi ça a été d'être avant ça de faire un ancrage au niveau de la poignée de porte et de la porte d'entrée et du coup là en plus il y a différentes choses qui entrent en jeu il y a la sensation de la poignée dans la main la vision que de regarder la poignée et sa main dessus et on n'est pas j'aime bien c'est qu'on n'est pas encore chez soi on n'est pas encore rentré et du coup on rentre chez soi avec une émotion plus adaptée plus agréable contrairement quand on est déjà chez soi on arrive à quelque chose de pas génial et du coup on change mais du coup on est déjà chez soi avec quelque chose d'une émotion qui n'est pas donc après le coup d'utiliser un ancrage pour changer ce comportement ce comportement mécanique qui te mène à la procrastination ça peut suffire dans certains cas ça peut ne pas suffire un exemple assez typique c'est pour les gens qui veulent arrêter de fumer par exemple on peut leur poser un ancrage assez fort sous hypnose dès qu'il prend un paquet de clopes dans les mains sa main est quand même anesthésiée du coup voilà c'est je prends ma clope merde j'y arrive pas je vais utiliser l'autre main je me galère à allumer ma clope du coup forcément ça fait changer le comportement quand tu attrapes ton paquet de clopes de manière automatique parce que tu vois quelqu'un qui fume tu attrapes ton paquet tu le fumes aussi ça te fait réfléchir sur tes comportements ça te les fait remettre en question pour autant en gros on peut considérer dans certains courants de psychologie qu'il y a différents niveaux de changement et changer le comportement peut ne pas suffire ça peut suffire mais ça peut ne pas suffire à établir un changement de paire dans ce cas là il faudrait également pouvoir changer la représentation qu'on se fait d'une certaine chose donc voilà je ne sais pas où t'en es précisément vis-à-vis de ton comportement de procrastinateur pour bien formuler mais voilà oui ça peut être un outil c'est quelque chose qui peut aider c'est quelque chose qui peut être réglé entre guillemets le problème mais ça peut ne pas suffire à ce moment là il ne faut pas hésiter à aller voir un professionnel oui ok si un truc je voulais ajouter sur ça c'est que aussi le fait d'avoir une encre que je veux dire un peu où l'activation se fait de manière automatique contrairement quand je utilise une encre anesthésique sur mon genou là où je choisis de l'activer là c'est quelque chose qui est sur mon chemin et du coup qui s'active automatiquement un peu comme tu disais pour le paquet de clopes où la personne le prend sans y penser et l'encre s'active automatiquement le problème comme j'avais le cas dans la musique où il s'active alors que je n'en avais pas envie c'est que là d'avoir un post-it ce qui fait que quand je passais devant la porte d'entrée je le voyais du coup de l'oeil il s'activait un peu où du coup j'avais conscience de ce post-it là qui servait à ça et donc ça me parasitait un peu alors je ne l'ai pas assez j'ai finalement assez vite changé de stratégie donc je n'ai pas pu voir si au bout du compte j'avais fini quand je m'habitue à ce post-it là et qu'il allait s'activer uniquement quand je voulais la porte d'entrée mais en tout cas au début ça me parasitait un peu donc pour le paquet de clopes c'est un gap particulier parce que c'est un ancrage particulier quand même de provoquer cette espèce d'anesthésie pour la musique les activations comme tu l'as décrivée sont bel et bien intempestives le post-it je dirais qu'il est à moitié intempestif c'est-à-dire que les moments où tu vas passer dans ce coin-là de ton armoire il va s'activer sans que tu le veuilles pour autant tous les soirs quand tu rentres chez toi tu t'attends à le voir et c'est justement pour ça que tu l'as mis là et du coup il s'active de manière automatique mais attendue et quelque part ça peut même le renforcer tu vois quand on attend je ne sais pas je vais avoir un nouveau PC pour Noël je le sais c'est dans 3 mois je suis trop content de 2 mois après c'est dans un mois je vais bientôt avoir mon PC l'excitation monte encore plus et quand on l'a enfin ça y est c'est l'état de grâce mais on est plus joyeux que si on l'avait eu directement presque et bien là ça peut avoir un peu cet effet-là en fait si sur la route tu penses à ce post-it que quand tu montes les escaliers pour monter à ton appart tu penses à ce post-it et à l'effet qu'il va avoir sur toi au moment où tu ouvres la porte tu t'attends à le voir tu ouvres la porte et enfin tu le vois l'émotion peut remonter d'autant plus fort ça peut marcher pour la poignée de porte aussi oui mais voilà l'effet d'attente peut avoir un effet positif là-dessus du coup c'est automatique mais pas vraiment parce qu'il y a quelque chose qui est attendu là où un ancrage par exemple kinesthésique tu peux l'activer quand tu veux du coup il va moins y avoir l'effet d'attente je veux qu'il s'active tu as que l'active et c'est là quoi ou alors c'est que c'est toi qui te brime toi-même à te dire non je vais pas le mettre maintenant je vais le mettre plus tard mais c'est pas pareil parce que là ta poignée de porte ton post-it tu ne peux pas l'ouvrir alors que t'es encore dans ton bus oui je t'entends donc elle est obligatoire cette attente ça c'est Chopin Hour qui le met très en avant je crois mais c'est repris par beaucoup de psychologues donc intéressant encore une fois oui t'as en parlé justement il me semble de cette attente là je crois dans le podcast que j'ai fait la dernière fois par rapport à je ne me rappelle plus vraiment mais je crois que c'est par rapport à l'exercice de confiance comme ça où on sait qu'on va le faire et quand on prend une habitude du coup je crois que c'est le seul au fil que j'ai gardé c'est drôle ça on venait à un podcast je disais ouais alors l'un il va pas sans l'autre en plus je l'ai réécouté hier ouais moi quand je fais la confiance après je fais l'exercice d'imagination je crois deux jours après j'avais déjà fait que la confiance enfin bref c'est peut-être que t'avais compris que t'avais plus besoin de confiance que d'estime oui c'est ça mais c'est drôle comme parfois on est sûr de soi et en plus suivant les télémotions inconnées et qu'il peut y avoir des changements qui se font comme ça tout au tout en deux jours mais du coup l'exercice justement notre ancrage que j'ai mis en place mais avec l'exercice précédent de confiance en soi c'est que tout à un moment quand je le fais chez moi ou j'ai l'habitude de le faire c'est que je sais que au moment où je vais prendre la douche et qu'après je vais le faire je suis déjà en train de dans l'attente de ce moment là quand je commence à fermer les yeux je sais déjà les émotions qu'ils vont avoir l'effet qu'auront les mots que j'ai choisis une sorte de rituel l'effet qu'aura l'ancrage qui est ainsi que j'ai utilisé sur mon bras justement en ce moment là je sais déjà les émotions que ça va apporter et du coup ça m'amène davantage ça les rend plus forts plus facile d'accès et c'est assez agréable et là en plus comme tu l'as souligné il n'y a pas que cet effet d'attente il y a aussi le rituel ça le rituel c'est quelque chose qui est très très puissant parce que tu prépares ton cerveau à ce qui va arriver à la suite il n'y a pas que l'effet d'attente et du coup ça se fait de manière plus naturelle ça se fait de manière plus efficace quelque part mais ça on en fera une vidéo pour parler vraiment des rituels parce que c'est quelque chose qui peut être très puissant je pense qu'il y a au moins deux rituels à mettre en place je dirais c'est le rituel du lever et le rituel du coucher c'est deux rituels qui sont entre guillemets faciles à mettre en place qui peuvent avoir un apport très très puissant à la fois sur sa journée et à la fois sur son sommeil mais bon je ne vais pas teaser plus que ça ok je crois que c'est je crois que c'est tout ce qu'en fait soit à quoi j'avais pensé par là j'ai sûrement fait d'autres choses mais en tout cas qui ne me viennent plus en tête ok ok du coup est-ce que tu penses garder en permanence avec toi un deux trois ancrages par la suite l'ancrage sur la confiance en soi j'ai envie de le garder parce que j'ai envie de garder cet exercice devant le miroir je ne le ferai pas de manière systématique tous les matins mais quand je sens que j'en ai besoin même pendant la journée de chez moi enfin c'est plus facile quand je suis chez moi mais je peux le faire aussi à l'extérieur s'il y a un miroir à disposition ça je vais le garder notamment avec l'ancrage aussi kinesthésique associé j'ai envie de garder l'ancrage de je ne sais pas de sérénité insouciance que j'ai eu parce que c'est vraiment un sentiment qui était vraiment très agréable justement que j'ai fait dans ma formation de PNL où il y avait tout un exercice appelé le carré magique où je pense qu'il m'a on choisit une ressource qu'on a et on va chercher des ressources dans le passé peut-être dans un imaginaire futur ou dans le présent pour renforcer cette émotion cet état interne et je suis sorti de là mais c'était la vie était belle j'étais là dans la rue en train de chanter avec mon casque c'était vraiment cool du coup c'est une émotion que j'aime beaucoup et qui m'amène à accueillir même des adversités de la vie avec beaucoup plus de sérénité d'insouciance et il y a qu'est-ce qui se passe et comment on les vit et beaucoup de nos problèmes entre les miens sont comment je les vis donc pour aider ça c'est vraiment une émotion que j'aime beaucoup et enfin j'ai beaucoup aimé ressentir cet enthousiasme en lisant ce livre-là et dans le livre dont je parlais tout à l'heure et notamment dans l'apprentissage j'ai eu je veux prendre des études là j'ai envie de garder j'ai envie de garder cette émotion-là parce que ça va beaucoup m'aider à accueillir le savoir et avoir envie d'apprendre la curiosité la renforcer etc et je pense que c'est des choses que j'aime beaucoup et qui sont importantes donc ouais on me posait la question de savoir concrètement quel ancrage utiliser pour aller en cours ou en formation je viens de nous répondre du coup ok je pense que c'est c'est pas grand chose que de garder au moins un ou deux ancrages sur soi en permanence qu'on peut s'amuser à refaire à entretenir au moins de manière plus ou moins occasionnelle un ancrage sur l'enthousiasme qu'on va entretenir par exemple un week-end sur deux je trouve que c'est pas ça n'engage pas beaucoup de temps pour autant je pense que ça peut être très puissant dans certains cas on peut monter manquer d'enthousiasme on aimerait trouver cet enthousiasme et du coup si on a cet ancrage là c'est parti je pense qu'on a tous à gagner à garder au moins un ou deux ancrages sur soi et surtout enthousiasme je trouve que des fois ce qu'on a besoin c'est le démarrage justement parce qu'une fois qu'on est dans un autre état interne justement on a que les choses différemment et du coup on va avoir cet enthousiasme là qui va être renforcé mais des fois il nous manque effectivement ce petit démarrage ouais je sais plus qui c'est qui disait ça pour devenir un héros on a besoin que de deux secondes juste le temps de se lancer et une fois qu'on est dans le truc de toute façon on est pris on est parti et on fait ce qu'on a à faire donc évidemment le mot héros est à prendre avec tes principes enfin si tu peux devenir le héros de ta propre vie c'est déjà pas mal mais ouais la difficulté en général c'est de se lancer comme tu dis et l'ancrage d'enthousiasme peut vraiment aider là-dessus ouais ok parfait on m'a aussi demandé comment utiliser les ancrages lors d'examens lors de devoir surveiller d'examens voire même d'entretien d'entretien d'embauche alors là ça devient un peu plus délicat ça va vraiment dépendre de chacun parce qu'il y a une idée de performance derrière chaque performance est différente va demander un état d'esprit un peu différent donc pour le cas la personne qui me l'a demandé c'était vraiment pour les exams études supérieures donc là je dirais que c'est surtout avoir une certaine sérénité et se sentir vraiment connecté à soi-même pouvoir avoir cette particularité d'aller chercher toutes les informations qu'on a en nous et la confiance en soi va aider à ça la sérénité va aider à ça le fait d'être sûr de soi quelque part nous fait nous dire qu'on a le savoir et comme on sait qu'on a le savoir on n'a plus qu'à aller le chercher et si on est serein l'esprit est souvent plus clair qu'avec le stress les idées peuvent facilement se brouiller donc je dirais que pour les exams le truc principal c'est ouais c'est le sentiment de sérénité et de confiance un mix entre les deux pourrait être pas mal après venir venir peaufiner cet ancrage en fonction de chacun ah oui ce qui peut être pas mal aussi en plus c'est essayer de vous replonger dans un souvenir où vous êtes arrivé face à un exercice face à une difficulté face à un examen ou toute autre chose et où vous vous êtes déjà dit juste en arrivant devant bon ça va ça je vais le torcher facile ça vous est tous arrivé ça peut même être dans un jeu vidéo n'importe si vous avez eu ce sentiment là cette émotion là de se sentir presque en toute puissance face à la difficulté qui peut être grande mais que du coup on voit comme toute petite et bien ça je pense que c'est vraiment à prendre pour les exams je sais pas si tu du coup tu vas te faire ce genre d'ancrage pour ta reprise d'études en tout cas j'en ai envie j'ai envie de faire ça et dans tous les cas ça ne peut que m'aider donc sauf si je suis dans des mécanismes d'auto-sabotage je ne vais pas le faire mais si je veux réussir je vais le faire ok donc du coup si tu veux je peux venir te saboter comme ça tu n'auras pas besoin de t'auto-saboter ah ouais c'est pas mal ouais on fera ça on m'a posé une autre question après on passera à tes questions si j'ai bien compris t'en as plusieurs on m'a posé une autre question c'est je me suis retrouvé dans une situation où je voulais utiliser un ancrage mais je ne l'avais pas préparé avant du coup comment on fait ? simplement dans ce cas-là ça va être un peu plus long mais en fait quand on crée l'ancrage on se replonge dans un souvenir en particulier le souvenir c'est surtout le moyen pour replonger dans l'émotion du souvenir en vérité et voilà on fait ce travail-là qui peut durer quelques minutes quelques dizaines de minutes voire plus suivant chacun et bien à ce moment-là si on n'a pas préparé d'ancrage on s'isole un moment où pour certaines personnes qui arrivent à créer une bulle autour d'eux vous créez cette bulle et vous replongez dans ce souvenir-là vous replongez dans cette émotion-là c'est plus long puisque justement on ne l'a pas préparé à l'avance mais c'est un moyen de s'installer à nouveau dans un état émotionnel plus largement dans un état interne qu'on désire et du coup je ne sais pas si tu as déjà fait cette expérience toi du coup en situation de ne pas avoir d'ancrage mais du coup de prendre le temps de te replonger dans une émotion que tu estimes plus adaptée oui j'ai déjà dû je pense que j'ai essayé je n'ai pas d'exemple en tête mais moi je me rappelle de la première fois où j'ai réussi à faire ça ah ouais à la base j'étais quelqu'un d'assez on va dire nerveux je ne dirais pas teigneux mais quand il y a quelque chose qui ne me plaisait pas j'ouvrais tout de suite ma gueule et je ne prenais pas de pincettes je pense que tu peux en témoigner et en fait il y a un soir où il y a quelqu'un qui m'a jeté une poubelle qui avait servi à mettre tous les détritus de kebab qu'on avait mangé dans la soirée et qui me l'a jeté à la gueule parce qu'il était bourré et qu'il trouvait ça drôle et à ce moment là j'ai fermé les yeux j'ai pris une grande inspiration j'ai pris le temps de prendre sur moi et surtout de me mettre dans une émotion que j'estimais plus adaptée à la situation sachant que ça n'aurait juste niqué la soirée si je m'étais énervé comme j'avais déjà pu le faire auparavant à cette époque là et du coup ça a été un truc un peu particulier parce que je ne me suis pas replongé dans un souvenir mais j'ai essayé à ce moment là de voir une personne qui gère ce genre de situation de manière complètement différente de moi et qui le gère avec beaucoup de finesse avec beaucoup de douceur et essayer de voir comment elle va réagir cette personne face à ça et je me suis complètement plongé dans cette personne je suis revenu à moi j'ai regardé du coup la personne qui m'avait jeté la poubelle et je lui ai dit il y a beaucoup de choses que j'accepte mais ça je ne l'accepterai pas je ne ferai qu'attendre tes excuses et ça n'ira pas loin par contre je les veux et ça s'est très bien passé et sur le coup j'avoue que j'ai été très fier de moi depuis je me suis un peu plus calmé je pensais être un peu plus tempéré mais voilà à l'époque ça m'avait ça m'avait vraiment surpris de moi et j'avais une fierté qui était venue derrière et donc voilà tout ça pour dire on n'a pas besoin d'ancrage mais ça peut prendre un peu plus de temps à venir oui tout simple du coup on en arrive à tes questions oui j'ai préparé plus de questions ce fois-ci ok la dernière fois la dernière fois j'ai préparé 5 minutes avant le podcast j'ai pu réfléchir un peu avant oui dans la question que j'avais pratiquement on a plus insisté sur ça en formation et même dans ta dans ta vidéo même si je ne dis pas j'ai l'impression dans le fait que quand on va créer l'ancrage il y a l'émotion qui va monter on va activer l'encre je ne sais pas aux trois quarts de l'émotion après on va la relâcher un tiers quand elle redescend donc ça pour moi c'est une encre ça marche c'est une encre on va dire où il y a une où le stimulus reste typiquement une encre anesthésique on appuie sur la peau on appuie du coup pendant tout ce temps là et après on lâche là où si on fait prendre une encre liée à un mot ou comme ça qu'on se dit ou là on va dire c'est un stimulus qui est bref du coup j'ai l'impression soit comment on fait est-ce qu'on le dit on fait stimulus plusieurs fois pendant cette phase là ou est-ce qu'on le fait qu'une fois au moment où on le prescrit plus haut alors dans ce cas là il peut y avoir tout un tas de solutions encore une fois ça va dépendre de chacun moi par exemple je suis auditif enfin j'ai des prédispositions à l'audition pour moi la formulation la tonalité des choses est très importante du coup sur ce type d'ancrage je vais me répéter le mot jusqu'à avoir une note très particulière qui fait sens avec le mot pour d'autres personnes qui vont peut-être être un peu plus visuels ils peuvent par exemple imaginer écrire ce mot devant eux le voir s'écrire d'autres personnes peuvent s'imaginer en train de l'écrire peut-être pour des personnes un peu plus kinesthésiques ça dépend de la sensibilité de chacun pour un mot on peut aussi cumuler ces différentes choses s'imaginer en train de l'écrire devant soi en l'air avec un espèce de pinceau tout en imaginant que les mouvements qu'on fait avec le pinceau produisent une mélodie particulière qui fait sonner ce mot d'une manière particulière on peut on peut jouer avec nos différents sens de cette manière là et avec l'imagination qu'on peut avoir de ces sens là ou alors oui la répétition tout simplement peut déjà avoir un apport bien sûr à voir si je pense qu'il faut se tester pour apprendre à se connaître soi-même peut-être que sur le répéter avec plein d'intonations différentes va t'aider à ancrer plus le mot en lui-même mais peut-être son sens ou peut-être essayer de trouver une formulation particulière et se le répéter dans cette formulation très précise va t'aider à ancrer peut-être un peu plus la sonorité de ce mot et du coup si c'est ce qui marche avec toi fais comme ça voilà pour les trucs pour les stimulus du coup pour les stimuli un peu plus brefs peut-être réfléchir à comment on peut se le représenter ce stimulus ce stimulus là je sais pas si ça répond je crois j'ai l'impression que du coup en se le représentant ça permet du coup de faire durer ce stimulus là de donner plus de temps et du coup que la partie justement où l'émotion est très haute on va pouvoir avoir ce stimulus plus longtemps pendant cette partie là oui du coup ça répond à ma question très bien il y a en tout cas quelque chose que j'ai utilisé une fois c'était justement j'étais pas mal je sais plus je m'en rappelle plus du contexte juste de ça j'étais stressé et j'avais envie d'être motivé et du coup dans ce moment là j'ai trouvé entre ça ça m'a aidé de passer d'abord par la sérénité changer pour l'état émotionnel on va dire plus calme et pour permettre pour pouvoir accueillir l'enthousiasme la motivation plus facilement là où passer du stress à la motivation j'ai l'impression que les deux états émotions étaient trop chez moi séparés ou loin opposés pour pouvoir faire un changement en effet parfois même si tous les chemins mènent à Rome il y a certains chemins qui sont parfois plus difficiles que d'autres et parfois le chemin le plus long et parfois le plus rapide là encore une fois ça dépend un peu de chacun mais en particulier quand même de manière générale et d'autant plus pour toi qui accorde quand même une valeur très particulière aux émotions avoir un cheminement d'émotions peut-être plus efficient que de passer de l'un à l'autre brutalement oui bien sûr pour reprendre l'exemple que tu avais donné tout à l'heure où poser directement un ancrage n'avait pas forcément eu l'effet escompté voire n'avait pas du tout fonctionné peut-être que oui accueillir cette émotion comme on disait puis passer sur un ancrage un peu plus un peu plus neutre comme pour quelque part mettre fin à l'émotion qui était là puis passer sur une émotion adaptée qu'on voulait qu'on désirait qu'on se donnait pour objectif ça peut être une solution de le retrouver plus soit plus naturellement soit avoir l'émotion entre gros guillemets un peu plus pure un peu plus vrai pour nous en tout cas ok donc ça c'est plus un apport qu'une question oui mais ouais c'est intéressant c'est vrai que c'est un point qui a fond d'importance quand même je me rappelle quand je n'ai pas fait l'exercice mais en vrai je trouve ça drôle si on avait vu une sorte de quand on a commencé à travailler sur les ancrages une sorte de faire une sorte de curseur sur le bras on va dire une émotion qui peut être là c'était je crois on parlait de la colère une colère très forte par exemple ça tendance à être très colérique et du coup après ça en crée peut-être une colère soit mais un peu plus faible mais une colère quand même présente c'est près une encroche plus faible et du coup passer d'une émotion à l'autre du coup proche et du coup redescendre vers du calme ouais c'est vrai que cette idée de curseur est assez sympa on peut l'adapter pour plein de choses c'est vrai mais là c'est des techniques un petit peu plus avancées déjà oui c'est intéressant c'est une fois c'est une fois qu'on maîtrise mieux les ancrages et qu'on en fait une habitude on voit qu'on peut jouer avec encore plus oui et le jeu c'est important je crois que tu ne le répètes pas mal dans ta chaîne non je crois que je ne l'avais pas encore dit ah oui tu n'avais pas encore dit si une question quand même pour en tout cas dans mon cas je n'en ai pas eu besoin parce que je sais j'ai l'habitude des ancrages maintenant mais peut-être pour quelqu'un pour qui ce n'est pas habituel ou qui découvre ça peut ne pas être facilement d'accéder à un souvenir de se replonger dans cette émotion-là je pensais peut-être faire émerger cette émotion-là à la demande et voilà si tu avais des conseils là-dessus des pistes supplémentaires en plus du support audio que j'ai déjà fait d'ailleurs je répète il marche bien ouais c'est en fait ça reste un jeu d'imagination et on a beaucoup de choses dans notre quotidien qui qui nous mènent à brimer quelque part un peu cette capacité d'imagination donc si dans le personnel on le fait peu travailler si dans le professionnel on le fait peu travailler si quels que soient les pans de notre vie on le fait peu travailler ça reste une compétence quelque part plus on s'entraîne plus ça vient facilement moi on s'entraîne plus l'imagination est difficile donc ces gens-là j'aurais envie de dire déjà faites travailler votre imagination vous n'aurez que des choses positives à en prendre pour vous pour votre entourage pour votre communication pour énormément de choses l'imagination a un rôle très important c'est très triste qu'aujourd'hui on associe ça au rêveur un petit peu qui est déconnecté d'une certaine réalité ou qui est parfois un peu feignant ou aux enfants on associe ça très souvent à un truc un peu péjoratif pas dans tous les milieux heureusement mais voilà de manière générale il y a cette association-là que je trouve très dommage parce que c'est un outil terriblement puissant quel que soit notre domaine donc voilà ça c'est une première chose et du coup si on se retrouve dans ce cas-là à avoir du mal à plonger dans cette imagination et retrouver un souvenir ou un état interne pour les premières fois peut-être se faire accompagner là-dedans aller voir soit un professionnel soit un ami qui connaît juste ça la question n'est pas de se faire accompagner dans un travail thérapeutique donc on peut le faire avec un ami il n'y a aucun problème qui connaît un petit peu comment faire pour vous guider là-dedans peut-être que les premières fois ça peut prendre beaucoup de temps pour se mettre en place et vous verrez qu'à force de le faire comme toute chose en fait quand on le répète on finit par apprendre à le faire et puis au bout d'un moment vous pourrez le réaliser tout seul beaucoup plus facilement donc voilà se tourner vers quelqu'un qui maîtrise déjà un petit peu le sujet ouais ça répond ? oui ça répond très bien après je pense qu'il y a plein d'autres choses à mettre en place mais disons que là le temps va nous être un petit peu limité et je pense que il n'y a vraiment rien de mieux que de se faire accompagner pour les premières fois mais en tout cas quand moi j'avais découvert les ancrages j'étais pas mal j'étais assez surpris de l'efficacité que ça avait eu notamment effectivement nous aussi j'avais fait des ancrages tu parlais de toi des ancrages de fourrure que vous avez fait attention pour découvrir j'avais aussi fait un ancrage où je me sentais bien où je me marrais c'était vraiment trop drôle et voir que dans mon cas le fait même de penser à l'ancrage à cet endroit du genou où il y avait l'encre sans même où le fait d'approcher les doigts déjà j'avais cette émotion là où je me marrais et du coup il y avait tout un jeu avec ça c'était assez drôle c'est vrai que les premières fois quand on s'y attend pas il y a cet effet un petit peu l'effet waouh c'est ah putain c'est surprenant en fait c'est surprenant et du coup c'est amusant aussi oui on se dit pas qu'en touchant un genou ça va se mettre à se marrer l'association de prime abord quand on connait pas du tout ça paraît très magique quelque part ou juste improbable oui c'est vrai et en fait bien sûr que c'est magique nous sommes nos propres magiciens comme le dit Darren Brown et tout un tas d'autres thérapeutes ok si supposons qu'on parce que ça peut ça peut oui mais supposons qu'on fait une encre qui nous convienne pas c'est-à-dire que je sais pas à quel point ça va aller tout seul mais on a choisi un souvenir par exemple on avait un thème aussi qui était bon tout ça on a essayé de s'ancrer l'émotion et en fait dans ce souvenir-là il y avait d'autres choses qui parasitaient qui étaient pas si bien que ça et du coup pendant l'ancrage on se rend compte qu'on encre je pense que j'allais faire attention à du coup qu'on encre bien une émotion qui marche bien et quand on se sent pas bien on appuie pas sur le stimulus mais supposons qu'au final qu'une étape interne qu'on aimait bien était adaptée à un moment donné et peut-être est plus adaptée qu'on a changé d'encre justement comment est-ce qu'on peut faire pour la désactiver ou qu'elle marche plus alors il y a différents moyens de désactiver ça si c'est juste qu'on trouve qu'elle est pas si adaptée qu'on aurait préféré un truc un peu différent mais qui quand même bon ça passe mais c'est pas ouf on peut empiler se préparer un autre encrage au même endroit avec la nouvelle émotion qu'on veut y mettre qui va être plus forte plus puissante plus adaptée d'autant plus et en fait on peut le faire ça plein de fois avec plein d'émotions différentes ça ne va pas forcément effacer les autres mais ça va amener une nuance ça va amener une richesse qui peut être le petit truc qui nous gênait dans le premier souvenir va finir par se perdre et par disparaître parce que l'effet d'empilement des émotions positives entre guillemets même si j'aime pas le terme de positif et de négatif va être tel que le reste va s'oublier après il peut y avoir l'idée justement si par exemple c'est sur le genou pendant deux semaines tu te frottes le genou tous les jours plein 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 de fois à force de l'activer et finalement de continuer sa vie sans faire attention à l'émotion qui peut venir va peu à peu faire perdre sens à ce stimulus un peu comme ton post-it comme tu disais tout à l'heure quand tu te promènes dans ta maison finalement et que tu passes devant t'as peur que ça perde un petit peu de son sens et que finalement l'ancrage se perd en effet ça peut avoir cet effet là par exemple donc ça c'est une autre piste et ouais je pense que la dernière piste c'est juste de se faire l'ancrage qu'on veut ailleurs et celui-ci de toute façon avec le temps si on n'entretient pas l'ancrage de toute façon il finit plus ou moins par disparaître mis à part certains ancrages un peu particuliers mais là si vous l'avez créé vous-même et qu'en plus il ne vous va pas il va finir par disparaître en général ce qui reste entre guillemets malgré nous c'est soit des ancrages très négatifs qu'on n'a pas choisis qui pourraient s'apparenter du coup s'apparenter du coup à un trauma soit des ancrages très positifs comme la fameuse Madeleine de Proust j'aimais bien l'image que tu m'avais donné pour expliquer ça un peu sur du réservoir comme un réservoir qui est rempli avec des émotions qu'on a rempli justement quand on l'entretient quand on l'entretient on remet au final du liquide dedans mais que ce réservoir là quand tu l'utilises du coup il diminue et après même tous les jours il coule un peu et au niveau du vide il fait une fuite ouais c'est vrai que j'allais te donner j'avais oublié que je t'avais donné cette image ouais j'aime bien tu retiens mieux ce que je dis que moi en tout cas il y a des choses qui me marquent oui ok d'autres questions ? non je crois que c'est bon ok donc on a quand même fait un beau tour ça fait pas loin d'une heure qu'on parle je pense qu'on a été plus loin que juste ce qui avait été dit dans la vidéo on a ramené des exemples bien concrets sur ses forces son utilité ses limites ses difficultés cette fois je pense qu'il y a pas mal de questions qui sont toutes assez intéressantes je pense qu'on a fait un joli tour voilà le mot de la fin entrez vous merci de nous avoir écoutés j'espère que vous avez appris de nouvelles choses continuez surtout à mettre en place le clip ce qui peut servir tout au long de votre vie nous nous retrouvons pour la prochaine vidéo sur les formulations mais d'ici là prenez soin de vous pour que les artilleurs et surtout soyez collégiés avec vous même tchuss go chau 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 – Sous-titrage FR 2021